Come and get me mother fucker Hey ! Salut les gosses ! Salut les gosses ! Vous savez quoi, je suis déjà nostalgique, aujourd'hui c'est sûrement la dernière vidéo d'information concernant Halloween Ends avant la sortie officielle du film, à la fois je suis heureux parce que bon bah on va pouvoir aller en salle voir Halloween Ends mais ça veut dire qu'après bah c'est un peu finito, on va plus parler de toutes ces informations, des rumeurs, des prétendus leaks etc dans une seule et même vidéo, donc aujourd'hui c'est un peu en partie déjà la fin d'une aventure y compris sur cette chaîne YouTube et ça, ça me brise le cœur et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Et donc vous avez évidemment compris le concept de cette vidéo, on va essayer de réunir un peu toutes les informations qui sont importantes ou non concernant la future sortie de Halloween Ends, essayer de concentrer tout ça sous un format un peu sympathique. Alors sachez une chose, c'est que j'ai écarté les leaks qui spoilaient un peu, alors je sais pas si c'est vrai mais sur des célèbres forums comme notamment Reddit, on a tout un tas de rumeurs concernant la fin de Halloween Ends, alors évidemment c'est le genre de chose que je ne regarde absolument pas, parce que j'ai envie de conserver la surprise, même si on sait pas si c'est vrai et si c'est faux, dans tous les cas ça, je sais pas, ça gâche une sorte de saveur, je préfère écarter les choses qui spoilent véritablement l'ensemble de l'aventure et notamment la conclusion finale, sous peine d'être un peu déçu parce qu'on connaît déjà la fin et le plus important, c'est ce que je prône vraiment avec le cinéma et avec tous les médiums comme les ouvrages ou encore les jeux vidéo, c'est d'obtenir une surprise, de surprendre le spectateur, de ne pas s'y attendre, c'est le meilleur ressenti et le meilleur sentiment du monde, c'est ma conviction personnelle. Et dernière chose que je pense extrêmement primordiale à préciser, c'est le fait que ça se trouve, on va avoir une autre bande-annonce qui va sortir, ça se trouve elle est déjà sortie au moment où vous regardez la vidéo, en tout cas pour le moment, moi de mon côté, dans mon présent à moi, on a eu que la première bande-annonce de Halloween Ends, et comme un peu l'année dernière avec Halloween Kills, je n'avais regardé qu'une ou deux bandes-annonces et j'avais pas regardé la bande-annonce finale, je vais faire de même, encore une fois c'est une ambition personnelle, mais je préfère pas regarder des bandes-annonces plus longues, encore une fois, pour conserver la surprise. Alors, vous pouvez mettre directement ça de côté, s'il y a une bande-annonce qui est sortie entre temps, je ne vais pas du tout en parler, et je ne l'aurai pas regardé, alors évidemment je vous invite à faire de même, vous n'êtes pas obligé, mais encore une fois, pour garder cet esprit de surprise. Bref, il est temps de mettre un peu de côté ce magnifique blabla pour rentrer dans le cœur du sujet, et avant qu'on commence véritablement, n'oubliez pas que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné, évidemment, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous plaît, ça va être profondément intéressant, et c'est ça qu'on aime. Bon alors, c'est quoi les informations et les nouveautés qu'on sait pour le moment sur Halloween Ends ? Nous savons désormais qu'un nouveau personnage sera au centre du récit, à savoir Corey Cunningham. Corey Cunningham serait une sorte de fan de Michael Myers, qui chercherait à le retrouver pour qu'à nouveau il commette des meurtres. Une sorte de stan de Michael Myers comme la chanson d'Eminem, prêt à tout pour que son idole revienne. Ainsi cela expliquerait pourquoi dans la première bande annonce, on avait un Michael Myers qui n'avait pas la main blessée, en réalité cela serait Corey Cunningham qui se dissimulait sous le masque, encore une fois dans cet esprit de fan, et ça va être visiblement le début un peu du récit et de l'aventure qui va nous attendre dans Halloween Ends. Corey Cunningham est donc un fan de Michael Myers, et il va tout faire, il a mené des recherches pour en quelque sorte retrouver son idole, et Michael Myers pendant toutes ces années après la fin de Halloween Kills, et bien apparemment, encore une fois on est dans de la pure spéculation, on est dans des rumeurs, ça se trouve ça sera vrai, ça se trouve ça sera faux, on sait pas encore mais c'est ça qui est encore une fois très intéressant je trouve, et bien visiblement Michael se dissimule comme une tortue ninja dans les égouts de la ville de Haddonfield. Alors encore une fois, je ne mettrai pas de jugement de valeur, mais on va y venir quand même parce que ça me semble quand même important, et donc en gros Corey Cunningham va visiblement réussir à lui subtiliser son masque, on ne sait pas encore comment, il va lui voler son masque, ce qui va provoquer le retour de Michael Myers dans la ville de Haddonfield, encore une fois tu as compris l'idée, pour qu'il retrouve son fameux masque blanc, son prestigieux masque qui fait tout le charisme du personnage. Dans les faits c'est pas con, dans les faits c'est pas mauvais, mais je sais pas pourquoi je trouve ça pas terrible, en tout cas avec la subtilité qu'on connaît du réalisateur David Gordon Green, ça risque d'être un peu bizarre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une réalisation et surtout une écriture extrêmement fine au point de rendre cela intelligent. Tu peux avoir une bonne idée si elle est mal exécutée, ça peut être vraiment terrible pour le spectateur, et ça peut vite tomber dans les ridicules, au dépend d'être quelque chose d'intelligent. Autant l'idée d'un Michael Myers qui influence les autres, qui arrive à fasciner des personnalités, comme c'était le cas de son médecin traitant on va dire dans Halloween 2018, où son médecin était complètement devenu fasciné par lui et voulait qu'il recommette des meurtres, autant je trouvais cela dans Halloween 2018 plutôt intéressant, parce que c'était seulement le temps d'une scène, tu t'attendais à une sorte de nouveau docteur Loomis et tu te retrouves avec un docteur qui est quand même bien loin du docteur Loomis. Autant avoir une idée similaire avec un mec qui est assez jeune, qui est fan de Michael Myers, au point de tout faire en sorte pour qu'il revienne, au point de lui voler son masque, au point vraiment de le centrer au cœur du réussi, et d'avoir du jour au lendemain en quelque sorte un nouveau personnage qui arrive dans l'intrigue, un personnage qu'on n'a pas vu dans les autres Halloween, bah je trouve ça un peu ridicule. Et je sais pas mais ça fait un peu rajouter au dernier moment pour trouver une sorte de nouveauté au scénario, et vous créez le sentiment qu'on arrive à un point culminant alors que c'est pas forcément le cas. Surtout que David Gordon Green, le réalisateur, bah c'est loin d'être un mec subtil. Il a toujours des bonnes idées, comme la scène dans Halloween Kills, où les habitants croyaient que Michael était dans l'hôpital alors qu'en fait c'était un innocent. Mais c'était tellement mal exécuté que tout le monde s'accorde pour dire que c'était quelque chose de ridicule. C'est dommage parce qu'il y avait de quoi à rapporter un peu de touchant dans l'oeuvre, rapporter quelque chose d'émotionnel dans Halloween, c'est rare d'avoir ce genre de sentiment lorsqu'on visualise un opus de la franchise. Et donc là c'est la même chose, j'ai encore peur d'une bonne idée mais qui soit encore une fois mal exécutée, et que cela soit plus ridicule que subtil, et encore une fois on a besoin de subtilité dans ce nouvel opus. Mais c'est surtout, et pour moi la chose la plus importante, et je pense qu'on sera un peu tous d'accord sur cela, c'est qu'ils avaient pas besoin de créer ce personnage de Corée. Ils avaient pas besoin de montrer un fan de Michael Myers. On aurait très bien pu avoir un Halloween Ends qui soit beaucoup plus simple, dans la facilité mais la simplicité efficace pour pas prendre trop de risques, et notamment simplement avoir une confrontation entre le Ristro des Michael Myers. Comme ça c'est l'apothéose, et on termine cette nouvelle timeline, cette nouvelle chronologie, pour en quelque sorte faire endormir la franchise d'Halloween dans les années à venir. Parce que si tu voulais faire en sorte que Michael Myers il se dissimule dans les égouts, t'avais pas besoin du personnage de Corée pour qu'il revienne. Encore une fois on est dans des idées, on est dans des rumeurs, ça se trouve ça va se faire ou pas, mais dans tous les cas on va essayer de s'imaginer un peu le futur. Ça aurait été pas plus simple de faire en sorte que ça soit Laurie Strode qui fasse ramener en quelque sorte à la vie Michael Myers dans la ville de Haddonfield, qu'elle cherche à se venger de la mort de sa propre fille Karen, et qu'on ait un personnage qui soit vraiment tourmenté, qui cherche à se venger encore une fois de la mort brutale de sa propre fille, pour laquelle elle a gâché sa vie, enfin à cause de Michael Myers qu'elle a gâché sa vie, et donc qu'elle a envie de se venger, qu'elle ait retrouvé Michael, pendant plusieurs années qu'elle l'ait traqué, qu'elle n'a jamais découvert, et qu'elle le retrouve le soir de Halloween, ces quelques années plus tard. Ça aurait été cool, et donc on a eu le retour de Michael Myers qui est causé par Laurie Strode, et là t'aurais pu accomplir ton idée de revanche sur elle ou sur lui, qu'importe la fin qui va être prise. Et cela nous amène en plus de cela à un nouveau problème. Alors encore une fois gardez à l'esprit que ce ne sont que des rumeurs, et qu'il est possible que cela se réalise ou non. Les rumeurs indiquent que Laurie va beaucoup mieux, et qu'elle a réussi à surmonter la mort de sa fille. C'est la même chose pour les habitants de la ville de Haddonfield, malgré le fait qu'ils savent que Michael est toujours en vie, ils sont passés à autre chose. Et encore une fois j'espère que ces rumeurs sont fausses. Je le rappelle que Laurie Strode a gâché sa vie depuis plusieurs décennies, en se préparant parce qu'elle avait le sentiment que Michael Myers allait revenir. Elle a gâché ses relations familiales, a gâché l'éducation de sa fille qu'elle a entraîné, et tout ça pourquoi ? Pour le point culminant que représente Halloween Kills, où à la fin Karen décède, elle se fait tuer sauvagement par Michael Myers. Et donc c'est l'échec de Laurie Strode. On avait un personnage qui pouvait vraiment être complexe, et j'aimais véritablement la façon dont insistait Halloween Kills pour montrer l'échec de Laurie Strode notamment. Et donc après une construction que je trouve phénoménale, et qui apporte de la fraîcheur, une sorte d'échec de Laurie Strode, c'est très intéressant. C'est comme si tu avais un scrim où Sydney Prescott ne réussissait pas sa mission, et qu'à cause de cela elle devenait aigrie, ou qu'elle devenait beaucoup plus sombre, qu'elle soit un peu plus, je sais pas, énervée. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait vraiment intéressant pour le personnage. Et bah là pour une fois qu'on avait ça avec un personnage fondateur du genre horrifique, Laurie Strode, là si dans ce nouvel opus de Halloween, et bien en fin de compte elle a réussi à passer autre chose, à faire le deuil de sa fille, bah c'est con ! Pourquoi avoir fait un tel stand-up sur le personnage de Laurie Strode, sur l'éducation qu'elle apportait à sa fille, sur son échec ? On avait tout un tas de scènes dans Halloween 2018 où elle buvait de l'alcool, où elle imaginait que Michael Myers était derrière elle, tellement qu'on avait le sentiment que le personnage il agissait sur elle, et encore une fois cette idée que je prône évidemment, que à la fois Michael son échec c'est Laurie Strode parce qu'il n'a jamais réussi à la tuer, et à l'inverse et bien l'échec de Laurie, elle n'a jamais surmonté le mal. Et donc là on aurait une Laurie Strode qui aurait réussi à surmonter, à faire le deuil de sa fille alors qu'elle a quand même perdu sauvagement ce pour quoi elle s'est battue depuis tant d'années. Je le rappelle elle s'est entraînée, elle a fortifié sa maison, il y avait tout un stand-up, une montée en pression qui se faisait, pour au final ne rien obtenir et simplement avoir un opus où ça y est elle reprend les armes juste parce qu'il faut reprendre les armes. Je sais pas mais il y avait tellement potentiel à faire plus, et encore une fois on est que dans des rumeurs, je préfère le préciser, mais si ces rumeurs se concrétisent, bah je trouve qu'au niveau de la construction il y avait quand même meilleure à faire. Et encore une fois j'attends une Laurie Strode qui soit tourmentée par la mort de sa fille, qu'elle ait gâché ses relations avec sa petite fille Allison par exemple, que ça soit un peu plus difficile, et avec le potentiel qu'incarne l'actrice qui incarne Laurie Strode, venez pas me dire qu'avec ses talents ils peuvent pas faire pour une fois un personnage tourmenté, qu'il soit sensible, que ça soit beaucoup plus impréné de noirceur, ça serait vraiment cool et j'espère vraiment que le film va aller dans cette direction parce que pour moi le plein potentiel de cette nouvelle timeline, bah c'est quand même le personnage de Laurie Strode. Et après une telle pause qu'on a eue avec Halloween Kills que je continuerai à défendre, bah je sais pas mais là c'est l'occasion d'écarter un peu Michael Myers, qu'il apparaisse beaucoup moins pour se concentrer sur elle, et j'espère c'est encore une fois ce qu'on va obtenir. Et c'est la même chose pour la ville de Haddonfield, les rumeurs disent qu'elle a en quelque sorte oublié le personnage de Michael Myers, en mode il a traumatisé pendant plusieurs nuits la ville de Haddonfield, pendant plusieurs décennies différentes je le rappelle, mais ils ont réussi à passer à autre chose. Alors qu'au contraire dans Halloween Kills on a insisté sur le fait que la ville était traumatisée, que les personnages ou du moins les habitants ils étaient prêts à se préparer, et bien ils étaient vraiment prêts à se battre, à créer presque des milices pour le tabasser etc, et là ils disent bah c'est pas grave ils s'échappaient mais on passe à autre chose, ça n'a absolument aucun sens encore une fois et j'espère que ça sera justifié, qu'ils ont fait peut-être passer Michael pour mort ou quelque chose comme ça, parce que sinon niveau scénario ça va créer de l'incohérence, alors que encore une fois les précédents films te disaient le contraire. Et même si j'ai mes réserves sur ces rumeurs concernant l'histoire principale, je pense vraiment que ces idées, si elles sont bien utilisées, peuvent vraiment être surprenantes pour le spectateur. Mais David Gordon Green ne doit absolument pas oublier qu'il doit apporter une véritable conclusion digne de la saga, et clôturer de la bonne façon le personnage de Laurie Strode. Parce que c'est la fin de Halloween qu'on le veuille ou non, oui il y aura peut-être des suites, mais est-ce qu'on aura des suites qui sont dans la continuité, à mon avis ça sera un redémarrage et donc une nouvelle timeline encore une fois, mais là on a vraiment des suites de films qui se sont vendues comme la véritable suite, pas spirituelle, mais la véritable suite qui se déroule juste après l'opus de Carpenter, ça fait partie de la promotion, ça fait partie également de toute l'histoire qui a été construit par ces nouveaux films de David Gordon Green, et donc c'est encore une fois important qu'il ne se foire pas, parce que sinon quand tu vas regarder Halloween Kills, quand tu vas regarder Halloween 2018, ou même quand tu vas regarder un peu l'opus de Carpenter, bah tu vas repenser Halloween Hands, et s'il est mauvais bah ça va un peu dénaturer l'oeuvre, et ça va un peu tous nous faire chier, surtout encore une fois avec ce build-up qui est construit depuis Halloween 2018, et cette montée en pression qui a été instaurée encore une fois, que je trouve très importante et primordiale, à la fois pour les fans et pour ceux qui sont des spectateurs, qui ne s'intéressent pas forcément aux films d'horreur, mais qui vont voir de temps en temps des franchises un peu populaires comme Halloween ou Scream. Et donc évidemment je garde espoir, mais je t'en supplie David Gordon Green, ne te foire pas, ne foire pas ce dernier film. Je vous dévoile également quelques photos diffusées pour faire la promotion du film, avec notamment des photographies de notre cher Michael Myers. Une chose que je dois admettre, c'est que je retrouve l'ambiance plutôt classieuse et presque noble, typique de la franchise de Halloween. Et après un Halloween Kills brutal, cela fait vraiment du bien de retrouver ce type d'ambiance plus carpentorienne que jamais. Et une chose qui est vraiment cool, c'est que le film sort en France le 12 octobre, c'est-à-dire qu'on va l'avoir deux jours avant la sortie aux Etats-Unis. En Amérique, il sort le 14 octobre, il le sort en simultané sur une plateforme de streaming, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous, on va pouvoir en profiter deux jours à l'avance, savoir tout avant ces fameux Amerluck, et en plus de cela, passer un bon moment dans nos salles de cinéma, parce qu'en France, il restera exclusif au cinéma. Alors évidemment, si vous ne voulez pas aller le voir, il restera le streaming. Je suis sûr que sur les sites de téléchargement, il va y être rapidement. Ah, et une dernière chose que je voulais préciser, et encore une fois c'est plutôt une qualité, c'est l'affiche où ils sont dos à dos, où tu vois Michael Myers et Laurie Strode qui sont collés. Je trouve cette affiche absolument sublime. Vraiment les affiches avec le masque, je trouvais celle de Halloween Kills vraiment bonne, mais aller encore une fois avec une affiche avec un nouveau masque qui soit vraiment de gros plan de Michael Myers, ça aurait été un peu trop, et là j'aime bien cette affiche qui nous fait un peu respirer je trouve, et qui est un peu plus originale que la moyenne. Alors j'ai l'impression que le détourage à certains moments il n'est pas très bon, mais ça n'en reste pas moins une affiche plutôt classieuse, et dans tous les cas, ça nous inspire, et c'est important d'avoir de bonnes affiches, ça nous inspire sur ce qu'on va voir, et ça crée encore une fois des attentes qui sont importantes. Et donc voilà les amis, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce la fin de ces vidéos, les informations concernant Halloween Ends. Maintenant ça va être encore mieux, on va parler de la critique, mais une fois que la critique sera arrivée, une fois qu'on aurait fait peut-être des vidéos concernant la fin qui spoilent un peu etc, bah ça sera la fin de ces vidéos sur cette nouvelle timeline. Ça fait quelque chose au cœur, ça fait quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est la fin d'une aventure, mais en même temps je suis persuadé qu'on aura d'autres films Halloween qui vont sortir dans les années à suivre, et surtout on reviendra évidemment sur les anciens films, les précédents, l'opus de Carpenter, on va bientôt avoir une vidéo sur Halloween 4 et 5 qui va arriver, je vous le promets, et puis tout un tas d'éléments qui vont arriver sur la franchise parce que ça fait partie du cœur, et surtout ça fait partie de la culture et c'est ça qui est important, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'après Halloween on va pouvoir se concentrer sur Scream et le 6ème opus de Scream, et rien que pour ça, bah il y aura toujours ces franchises qui nous fascinent qui seront de retour et ça c'est magnifique. Et donc j'espère les amis que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'était vraiment un honneur d'être avec vous parmi cette petite vidéo de la chaîne, d'ici là prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de YouTube, ça fait partie du jeu, c'est pas de ma faute, et puis on se retrouve bientôt, c'était un immense honneur, ciao bene les amis, c'était Meromain. Pouk !